Bonjour à tout le monde et bienvenue à tous les participants et aussi aux membres du forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale du Centre international des journalistes qui nous suivent. C'est un forum que nous avons lancé il y a déjà bientôt trois mois en partenariat avec le réseau international des journalistes pour offrir de l'aide, des opportunités et des ressources aux journalistes francophones du monde entier qui couvrent cette crise sanitaire. Et je rappelle que c'est un forum que nous avons lancé en cinq langues, en arabe, en français, en espagnol, en portugais et puis aussi en espagnol, et pour permettre aux journalistes bien évidemment de pouvoir bénéficier des ressources, d'avoir accès à des experts de renommée internationale afin de pouvoir donner une bonne information publique parce que nous estimons qu'en période de crise sanitaire, une bonne information peut sauver des vies. Et c'est le douzième webinaire que nous organisons dans le cadre de ce forum. Aujourd'hui, nous parlerons des leçons que nous pourrons tirer de la pandémie du COVID-19 dans le secteur de l'éducation et nous avons deux intervenants et pas des moindres. Nous avons ici Andrea Clément, elle est spécialiste en éducation au sein de l'UNICEF Madagascar. Elle y travaille depuis une dizaine d'années et avec ses collègues, elle soutient le ministère de l'Éducation nationale dans la formation des enseignants dans le domaine de l'éducation inclusive et adolescente pour le cycle du pré-scolaire au collège. Et nous avons également monsieur Nicolas Rouge qui est conseiller principal en éducation chez l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance. Merci à nos deux parlementaires qui nous font l'honneur de recevoir, d'accepter notre invitation et de participer à ce webinaire qui est utile à tout le monde entier. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci à vous. Merci à vous. La crise sanitaire mondiale actuelle n'a fait pas seulement les hommes et les femmes. Elle a aussi des répercussions sur les enfants. Ces enfants qui sont privés d'éducation pré-scolaire. Le 22 juillet, l'UNICEF a publié un rapport qui estime que le nombre de ces enfants s'élèvent à au moins 4, 40 millions dans le monde. Et malgré les politiques d'apprentissage à distance mis en place par les gouvernements, tous ces enfants n'ont pas pu apprendre à domicile. Des millions d'enfants ont vécu cette pandémie sans accès à Internet, sans télévision, sans téléphone portable, sans radio et même sans accès à la santé. Et ceci en particulier dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, où des enfants n'ont pas de livres et que les parents ne sont même pas à mesure de pouvoir les aider. Et actuellement, alors que le nombre de cas contaminés de COVID-19 augmente régulièrement chaque jour, ces parents se demandent s'il faut envoyer les enfants à l'école au risque qu'ils attrapent le virus et infectent toute la famille. Donc la réouverture des écoles est un quartet pour les parents, surtout des familles modestes. Et dans un tel contexte où les parents se disent inquiets de la réouverture des écoles. Monsieur Nicolas, j'ai envie de vous poser cette question. À quoi ressemblera l'avenir ? À quoi ressemblera l'école après la pandémie du COVID-19 ? Merci beaucoup pour cette question. Je serais vraiment très audacieux de donner une réponse très directe sur cette question-là. Je crois qu'il faut plus se poser la question de voir les leçons apprises de cette crise-là, en fin de compte. Nous avons publié la semaine passée un rapport qui fait effectivement état du fait que, durant cette pandémie qui, je le rappelle, a provoqué une discontinuité éducative pour près d'1,6 milliard d'apprenants dans le monde, ce qui est quand même énorme, source officielle de l'UNESCO. On peut estimer aujourd'hui qu'il y a à peu près 460 millions d'enfants du pré-primaire jusqu'à l'enseignement secondaire qui n'ont pas pu bénéficier de ces politiques mises en place, alors même que 90% des pays ont mis en place ces politiques-là. Et ceci est dû au fait que, probablement, les pays n'étaient pas préparés à ce genre de situation. Nous savons, en Afrique, comme vous l'avez précisé, je suis aujourd'hui conseiller principal, mais j'ai passé beaucoup de temps en Afrique auparavant. Donc, j'ai vécu de l'intérieur les crises, par exemple, en 2014, d'Ebola, en Guinée, Libéria et Sierra Leone. Nous savons que certains pays, du fait de leur contexte spécifique, ont eu déjà à mettre en place des politiques d'éducation par la radio ou de distribution de matériel à la maison. Mais cette crise a montré que nul n'était épargné. Et peut-être que les pays qui avaient même le plus été exposés à ce genre de situation n'étaient pas plus préparés que les autres. Ce qui amène à penser deux choses. D'abord, est-ce que ces politiques ont ciblé tout le monde ? Et je pense qu'on peut d'abord remercier tous les dirigeants éducatifs, tous les ministères de l'éducation qui ont vraiment permis d'appuyer cette mise en place pour assurer la continuité éducative à un maximum d'élèves. Mais comme c'était, je dirais, une première d'une telle envergure, il y a eu des faiblesses. Et effectivement, peut-être qu'à l'avenir, il faudrait mieux prendre en compte, premièrement, les différentes modalités. Je rappelle que, ne serait-ce que sur le continent africain, il y a une grande partie de la population qui n'a toujours pas accès à l'électricité. Il y a toujours une grande partie de la population qui n'a pas accès aux équipements que sont la télévision, la radio et encore moins l'ordinateur. Je rappelle que même si certains ménages ont des ordinateurs, si une politique éducative prévoit une plateforme à distance utilisant un ordinateur pour le primaire et le secondaire, des familles qui ont quatre, cinq, six enfants, mais un seul ordinateur, ça va poser des problèmes de continuité. Donc, pour revenir à votre question, je ne sais pas à quoi va ressembler l'éducation demain. Ce que je sais, c'est qu'on est peut-être à un moment critique pour repenser la manière dont les systèmes éducatifs se développent. Pour moi, toute crise de cette envergure, et on l'avait déjà vue lors de la crise Ebola en 2014, mais c'est peut-être aussi un signal que nous avons des faiblesses sur le chemin du développement du secteur de l'éducation. Et peut-être que nous devons nous attenter plus sérieusement sur, premièrement, les plateformes alternatives d'éducation. On se base toujours sur un système public d'éducation très standardisé qui a fait ses preuves, mais nous avons vu que dans le courant de cette crise, d'autres plateformes étaient possibles, ce qui peut amener les pays à réfléchir à dans quelle mesure on peut prévoir des plateformes alternatives pour assurer le suivi de l'éducation en cas de crise similaire qu'il se présenterait. Et on pourra revenir sur cette question plus en détail après. La deuxième chose, je dirais qu'il y a tout un protocole sanitaire qui est mis en place pour la réouverture des écoles en termes de prise de température, de lavage des mains et de distanciation physique. La question que je pourrais poser, c'est dans quelle mesure, par exemple, tous les pays africains peuvent, je dirais, dans l'état actuel du développement des systèmes éducatifs, se conformer aux nécessités de distanciation physique au sein des écoles. C'est une question sur laquelle on peut revenir. Donc, je pense que le système éducatif demain, je serais très devin de dire à quoi il ressemble, parce que je ne sais pas à quoi il va ressembler, mais je pense surtout que la crise actuelle doit amener à se poser des questions comme toute crise, mais aussi à agir. À agir de manière à ce que le chemin de développement sur lequel nous sommes, dans le cadre de certains contextes, soit peut-être revu et prenne mieux en compte les impératifs qui se posent si une telle crise, si une crise de telle envergure devait se remanifester. Merci beaucoup, M. Nicolas, pour ces réponses. Mme Andréa, dites-nous, comment les enfants vivent cette crise sanitaire actuellement à Madagascar? Quelle est la situation chez vous? Vous pouvez aussi aller avec votre présentation. Merci beaucoup. Voilà, je vais vous partager mon écran. Juste une petite présentation pour présenter les détails de Madagascar. Et voilà, après, on peut aller vers les questions. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez mon écran? Oui? Faites-moi bien. OK, très bien. Donc, voilà. Si on va parler un peu de Madagascar, juste un petit contexte. C'est vers la fin de mars que le gouvernement a déclaré un état d'urgence sanitaire et les écoles ont fermé pour la première fois. Donc, en avril, quand les cas ne démontraient pas si autant que ça, le gouvernement a réouvert les écoles. En fait, on a été félicités par tous nos collègues pour… On était parmi les premiers pays qui ont réouvert les écoles si tôt. Mais en juin et début juillet, on a vu que les cas augmentaient exponentiellement. Donc, les écoles sont refermées en juillet. Et ils ont récemment réouvert, il y a juste une semaine, pour préparer les élèves des classes d'examen, pour préparer les examens nationaux. Parce que c'était quelque chose qui était clair dès le départ que les examens seront tenus comme prévu. Donc, actuellement, le CEPE pour les enfants des écoles primaires a commencé cette semaine. Le BPC va démarrer la semaine prochaine et le bac sera pour le mois d'octobre. Donc, à Madagascar, il y a plus de 7 millions d'élèves qui étaient affectés du pré-scolaire jusqu'à l'université. Et plus de 244 000 enseignants. Donc, comme j'ai dit, les écoles sont partiellement réouvertes pour les classes d'examen. On peut voir ou on peut en parler des impacts négatifs de fermeture des écoles. Ce qu'on a constaté ici à Madagascar était en fait une augmentation des appels sur les lignes vertes pour déclarer les cas d'exposition à la violence physique, émotionnelle et sexuelle. Aussi, on a vu anecdotement que les enfants en situation d'handicap ont souffert, bon, autant, on voit plus que les enfants sans handicap. Et les familles aussi, parce que ces enfants, peut-être plus que les autres, dépendent aux centres spécialisés et les écoles pour donner un certain ordre dans leur vie quotidienne. Il y a un soutien de détresse, des examens de santé, des services thérapeutiques qu'ils ne peuvent pas forcément avoir à la maison. On a aussi vu, même avant les crises à Madagascar, les crises sanitaires, on a une crise d'apprentissage très profonde, on peut dire. Des recherches récemment démontrent qu'il y a moins de 25% des enfants du 7 à 14 ans, les élèves, qui sont capables de comprendre une simple phrase écrite, par exemple. Et les résultats en mathématiques sont même pires. Alors, si on rajoute à ça 5 mois de fermeture d'école, vous pouvez commencer à comprendre la crise d'apprentissage qu'on aura dès leur entrée de scolaire ici à Madagascar. Comme Nicolas a dit, la population avec accès à l'Internet ici à Madagascar est très bas. Environ 12% de la population, surtout dans les zones urbaines, a un accès à l'Internet. Mais seulement 4% de cette population a un ordinateur. Et seulement 1,5% de cette population a exploité les ressources mises à leur disposition par le ministère de l'Éducation nationale. Alors, il faut comprendre que les statistiques sur l'accès à l'Internet, à la radio, ça ne veut rien dire. Parce qu'il y a parfois beaucoup moins de monde qui profite en fait de ces ressources. Finalement, en termes de notre réponse à l'Internet, à Madagascar, on a contribué en fait à la campagne de communication sur la pandémie avec des affiches scolaires sur les messages relatifs à l'hygiène, par exemple. On a aussi contribué à l'élaboration et diffusion des émissions radiophoniques pour les plus jeunes élèves. On a aussi pour les adolescents, pour les élèves du collège, distribué les livrets d'auto-apprentissage qu'ils peuvent utiliser à la maison. Et aussi, on a contribué à l'assainissement des établissements scolaires. Finalement, si on parle des leçons apprises, je ne sais pas si on va aller là tout de suite ou si on veut en parler de ça tout à l'heure. Ça va maintenant? Si on parle des leçons apprises à Madagascar? Oui, vous pouvez aller, vous pouvez aller, Madagascar. D'accord. Donc, ce qu'on a constaté à Madagascar était vraiment que la situation avant la crise était exacerbée, aggravée par la situation. Il n'y avait rien de nouveau, mais la situation de la crise Covid nous a vraiment démontré à quel point il faut régler ces problèmes et ces lacunes du système. Par exemple, on n'avait pas de données en temps réel. Il n'y avait rien pour suivre, en fait, qu'est-ce qui se passait chez les enfants, chez les parents, chez les enseignants. Et sans ces données, c'est très difficile d'élaborer une réponse adéquate aux besoins. Aussi, quand avec le ministère de l'Éducation nationale, on a commencé à élaborer les stratégies des repostes, on a vite compris qu'il n'y avait pas un one-size-fits-all. Je veux dire que les réalités dans les zones différentes, dans les régions différentes, dans les communautés différentes, étaient tellement différentes que les stratégies, les consignes données par le gouvernement, par le ministère de l'Éducation centrale, n'étaient pas applicables dans tous les cas. Et alors, ça menait à une certaine frustration et inquiétude chez les parents et chez les personnels des écoles, quand ils ne pouvaient pas mettre en œuvre, en fait, les consignes du ministère. Voilà. La situation sanitaire de mes écoles à Madagascar est vraiment grave, disons. Il n'y a que 12% par exemple qui a des toilettes, moins de 50% qui ont accès à l'eau, par exemple. Même si les écoles ont reçu les produits de sainissement, c'était vite épuisé et pas de ressources pour avoir de nouveau des matériaux nécessaires pour nettoyer les écoles. Finalement, je trouve que c'est une discussion de l'apprentissage qui est vraiment manquant, très souvent, dans nos discussions. Mais avec cette crise d'apprentissage qu'on savait exister à Madagascar, on a vraiment compris la nécessité, comme il a dit Nicolas, d'un renforcement d'un système alternatif et complémentaire. Que l'enseignement à présentiel n'était pas suffisant et ne sera pas suffisant. Alors, il faut un système d'éducation à distance par la radio, par l'Internet, d'e-learning où c'est possible. Et aussi, finalement, que la formation des personnels des écoles, qu'on savait aussi, a renforcé, disons. C'est aussi quelque chose qu'on sait maintenant qu'on ne peut plus négliger le renforcement des capacités des enseignants par rapport à l'évaluation des équipes des élèves. Parce qu'il faut le faire maintenant qu'ils sont prêts à rentrer à l'école pour voir quelles étaient les pertes d'apprentissage, où est-ce qu'ils doivent commencer, est-ce qu'ils peuvent avancer sur la classe supérieure, est-ce qu'il faut redoubler, qu'est-ce qu'il faut pour rattraper cette perte d'apprentissage qu'ils ont vécu pendant ces derniers cinq mois. Et voilà. Et si vous voulez plus d'informations, les contacteurs. En tout cas, on va partager cette présentation pour votre lecture. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Andréa, pour ces informations. Nous rappelons à ceux qui nous suivent sur Facebook que vous pouvez poser vos questions aux panélistes dans les commentaires sous la vidéo. Ou si vous nous suivez directement via l'application Zoom, vous pouvez soumettre votre question dans la boîte de chat qui est juste en bas de votre écran. Madame Andréa, vous venez de nous donner les leçons apprises à Madagascar sur l'association scolaire des enfants. Et vous dites aussi qu'avant cette pandémie, il y avait déjà une crise d'apprentissage. Et j'aimerais demander à monsieur Nicolas si les leçons apprises à Madagascar sont les mêmes qu'en soit aux États-Unis ou dans un pays occidental. Les mêmes apprises à Madagascar, je crois que chaque contexte est vraiment différent. Je serais vraiment très mal placé pour parler du cas des États-Unis, parce que nous ne travaillons pas en tant que tels sur les États-Unis, comme vous le savez, même si vivant dans ce pays, nous avons quelques observations directes liées aux cas particuliers que vivent nos collègues et nous-mêmes. Mais je dirais que les observations faites à Madagascar sont partagées par une grande majorité des pays francophones, en développement en particulier. Et je dirais que... J'aime bien apprendre des leçons passées. C'est-à-dire que la crise Ebola en 2014 a été quand même la démonstration du fait qu'on avait peut-être été... Comment dire ? Pas assez vigilants sur les conditions sanitaires des écoles, puisque le retour à l'école s'est fait avec un protocole sanitaire, et notamment sur le lavage des mains, prise de température. Et tout le côté eau et assainissement, qui était renforcé. Et à partir de ce moment-là, où ce protocole-là était mis en place, on pouvait être assuré de renvoyer les enfants à l'école. Mais je dirais que la particularité de ces crises-là, normalement, en temps de crise, l'école est considérée comme... Je dirais, mitigateur, une intervention prioritaire, qui donne un sens de normalité aux enfants, qui leur permet de suivre une routine, et qui permet aussi aux enfants et aux professionnels de la santé, de la protection, d'avoir accès aux enfants dans cette plateforme particulière qui est l'école. Dans le cas de crise sanitaire comme cela, la difficulté, c'est de mettre en balance le coût de l'ouverture des écoles par rapport aux risques sanitaires. Et là, le constat est le même. C'est-à-dire qu'on doit avoir une véritable confiance sur le développement de nos infrastructures scolaires. Vous me demandez à quoi ressemble le futur de l'éducation. On est en train de développer pas mal de réflexions sur les méthodes d'apprentissage alternatives. Donc, on a du pour et du contre sur les apprentissages à distance. On a vu que beaucoup n'avaient pas eu accès à l'école pendant ces temps d'apprentissage à distance. Beaucoup n'avaient pas eu accès à Internet, à la radio, à la télévision. On pourrait aussi se poser la question de la balance. Qu'est-ce que ces élèves-là apprennent en temps réel ? Je pense que toute personne qui travaille dans des pays au sud du Sahara ou dans d'autres régions a eu l'occasion de visiter des écoles s'ils travaillaient dans le secteur de l'éducation. Et il n'est pas rare de voir certains pays où il y a une centaine d'élèves assis par terre dans une salle de classe. Donc, on peut se mettre en balance. Qu'est-ce qu'apprennent ces élèves dans une salle de classe rassemblée à 100 ? Mais qu'est-ce qu'ils apprennent à distance ? Et la leçon, elle est là. C'est-à-dire que les plateformes mises en place, même si elles sont imparfaites, un, on le mérite d'avoir été mis en place. Et je crois qu'on doit vraiment saluer les efforts qui ont été mis en place par les ministères de l'éducation en premier lieu, suivis et accompagnés par leurs partenaires au développement. et que deux, en tant que, je dirais, plateforme nouvelle mise en place, je dirais, vraiment au pic de la crise et vraiment très rapidement, ces plateformes nécessitent d'être développées, explorées encore, de manière à pouvoir apporter le soutien au système éducatif dans son ensemble. Andrea parlait de soutien à la qualité. J'ai toujours été un fervent défenseur de programmes radio ou programmes télévision ou autres qui viennent non pas en substitut de l'école en présentiel, mais en soutien pour, effectivement, accompagner les efforts dans un système éducatif qui, dans son état actuel, souffre d'une qualité absolument criante. Et je crois que c'est la grosse leçon à prise, c'est qu'on peut y arriver, puisque tous les pays ont été en mesure de le faire. Il y a eu des faiblesses, certes, mais maintenant, je dirais, il ne faut pas repartir de la situation avant crise. On ne va pas repartir dans une situation où il y a six mois, refaire une rentrée scolaire sans tout ça. Merci beaucoup, M. Nicolas. Vous savez, vous connaissez très bien la ville où, parfois, dans des classes, dans une salle de classe, vous pouvez avoir plus d'une centaine d'élèves et il y a eu aussi, parfois, des problèmes d'accès à l'eau puisqu'il faut aussi se laver les mains comme une mesure barrière. Mais dites-nous, est-ce que vous pensez qu'en Afrique, rouvrir les écoles alors que le nombre de cas, le nombre de personnes contaminées augmente, est une bonne chose? Alors, je dirais que, premièrement, je ne suis pas médecin, donc je serais très, très, très hasardeux de me lancer sur un terrain épidémiologique. Par contre, je crois qu'il y a deux choses. La première chose, c'est qu'on connaît le coût de la fermeture des écoles, là où il y a quand même encore des débats scientifiques sur la prévalence du Covid et le fait que les enfants soient vecteurs, etc., leur côté transmission, est-ce que les cas asymptomatiques sont contaminants, est-ce que tous les enfants sont asymptomatiques, etc. Ce que je sais, c'est que, par contre, aujourd'hui, on mesure beaucoup plus de cas, mais c'est aussi parce qu'on teste beaucoup plus de monde. Et ce que je sais aussi, quand on regarde les statistiques internationales, on teste beaucoup plus de monde, on a beaucoup plus de cas, mais on a beaucoup moins de morts. Ce qui est, dans un premier temps, très, très rassurant. Donc, je pense que la décision de réouvrir les écoles, d'un point de vue éducatif, il faut réouvrir les écoles, c'est sûr. On ne me dit pas à quel point la fermeture des écoles actuelles risque d'avoir des conséquences de moyen et long terme dévastatrices sur certaines catégories de population. Je rappelle qu'un enfant vulnérable qui abandonne l'école pendant un certain temps temporairement, et on ne va pas dire qu'il abandonne dans ce cas-là, mais qui ne va pas à l'école dans un certain temps, est un enfant qui a probabilité accrue d'abandon permanent de l'école. Je rappelle aussi que vous parliez de l'Afrique, mais en Afrique, l'école, elle sert de plateforme à d'autres services, des plateformes de protection, des plateformes de santé, des plateformes de nutrition, et même dans certains contextes, probablement, le repas scolaire est le seul repas que font les enfants au cours d'une journée. Donc ça, ça a des conséquences sur la santé des enfants. Sur la protection des enfants, on a vu, dans le cas particulier de certaines crises, une recrudescence des grossesses non désirées, par exemple, chez des enfants, des jeunes filles, adolescentes, qui avaient été hors de l'école du fait du contexte de crise dans lequel elles étaient de manière temporaire. Donc tout ça, c'est un coup. Le maître mot, c'est réouverture des écoles, dans la mesure, effectivement, où le protocole sanitaire et les recommandations épidémiologiques sont là, et aussi travailler, effectivement, à l'amélioration des conditions de prise en charge sanitaire à l'école et des conditions eau et assainissement. En revanche, si vous voulez, je pense qu'on ne pourra pas remplir toutes les cases tout de suite du jour au lendemain. C'est-à-dire que quand vous avez une salle de classe de dimension standard qui accueille 150 élèves, il est complètement illusoire de penser qu'on va pouvoir refléter tout de suite les protocoles de distanciation physique au sein de l'école. Par contre, il est peut-être temps de penser à des alternatives, des flux différents, des doubles flux, des triples flux, peut-être d'autres types de vacations, peut-être d'autres modes d'enseignement. Donc tout ceci, je pense, il n'y a pas de leçon globale, il n'y a pas de… La directive globale, c'est dans la mesure du possible réouvrir les écoles, effectivement, en prenant bien sûr en compte l'aspect sanitaire des choses, c'est-à-dire quel est le niveau d'infection dans le pays. Je pense que cette discussion, elle doit vraiment avoir lieu au niveau national. Et c'est là aussi, je veux dire, on peut toujours penser en termes de distanciation sociale. On peut parler de distanciation physique au sein de l'école, mais cette distanciation physique sera peut-être plus facilement réalisable dans une salle de classe où il y a déjà 20 élèves, non plus que dans une salle de classe où il y en a 150. Et donc ça, ça nécessite d'être mis à plat avec le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, la direction des Santés scolaires, la direction de la planification, de manière à non seulement prévoir des mesures temporaires dans l'immédiat, mais aussi accélérer sur le long terme des conditions de scolarisation qui favorisent une convergence vers ces mesures-là. Madame Andréas, vous basant sur l'expérience de Madagascar, dites-nous, quels sont les plans que pourraient peut-être adopter les politiques pour non seulement convaincre les parents d'envoyer leurs enfants à l'école, mais aussi d'assurer un environnement propice à la scolarisation? Bon, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire, Nicolas, et en fait, je pense qu'il faut d'abord une forte stratégie de communication envers les parents et les communautés pour d'abord les convaincre que leurs enfants sont en sécurité à l'école, mais aussi de ne pas responsabiliser, les parents, ils sont responsables, mais de reconnaître en fait la capacité des parents d'être des acteurs très efficaces dans le système scolaire et dans la communauté scolaire, de mobiliser les parents, de mobiliser la communauté scolaire pour assurer que le milieu de l'école est quelque chose qui est bien protecteur de l'enfant et saine, disons. Ça, c'est un premier pas. Mais c'est vraiment compliqué, cette question d'ouverture ou réouverture des écoles, parce que comme Nicolas vient de dire, il y a pas mal de conditions et pas mal de variations qui peuvent vivre une même région, par exemple, une district qui peut avoir une situation sanitaire complètement différente qu'une autre. et imaginez-vous s'il y a par exemple un district où les écoles s'ouvrent et un district où les écoles n'ouvrent pas. Ces enfants, au moins, qui est courant à Madagascar, ces enfants vont aller dans le district où les écoles sont ouvertes pour apprendre, en fait, qui va déborder le système de ce district, par exemple. Donc, il y a pas mal d'éléments à réfléchir et de rester souple, en fait. À Madagascar, par exemple, je pense qu'ils ont mis en œuvre une bonne stratégie où ils vont laisser les régions décider quand ils s'ouvrent, quand ils sont prêts, quand les écoles ont mis en place tout ce qui est assainissement, distanciation, etc. Et ça, je trouve qu'il faut avoir une approche assez souple, mais aussi une stratégie pour prendre en compte la situation des enfants qui vont terminer l'année scolaire avant les autres, qui vont être prêts pour les examens au national avant les autres. Qu'est-ce qu'on fait avec le bac si on a les enfants qui vont terminer en avril et les autres qui vont terminer en novembre? Donc, il faut vraiment une réflexion qui a déjà commencé ici à Madagascar, et je suis sûre ailleurs. Mais ça va être un apprentissage en continu, je pense, cette année, l'année prochaine, quand on voit les résultats de tout ce qu'on essaie. Parce que ce qu'on fait maintenant sont des essais. C'est des jamais vus, en fait. Et je pense qu'il faut accompagner en tant qu'UNICEF et partenaire du ministère de l'Éducation nationale et du ministère. Il faut être prêt à accompagner et de réfléchir ensemble sur les politiques et les stratégies qui sont appropriées et d'accepter qu'il y aura les échecs. C'est jamais agréable. Mais voilà, c'est certainement vrai. C'est un peu gelé sur l'écran. Est-ce qu'on a perdu notre hôte? Oh, visiblement, oui. Abandonné. Je ne sais pas si... Bon, il n'y a pas des questions dans le chat? Ici, il y a une question. Du Frango. Moi, je vais répondre directement à la question. La question, je ne sais pas si les participants ont l'occasion de la voir, mais il est difficile dans certaines écoles de la République démocratique du Congo de réunir les conditions pour éviter la propagation de la COVID-19 au regard du nombre de fois pléthoriques des élèves de l'exilité des salles. Dans ces conditions, doit-on réouvrir les écoles? Je dirais, le maître mot, c'est réouvrir les écoles, encore une fois, dans la mesure aussi des recommandations sanitaires du pays et dans la mesure où on peut mettre en place un protocole raisonnable de réouverture. Il est évident qu'on n'arrivera jamais en RDC et dans les deux mois qui viennent à faire en sorte qu'il y ait dans les salles de classe actuelles une distanciation physique qui respecte de mettre entre chaque élève regard des effectifs pléthoriques. Je dirais simplement qu'il est peut-être temps et je pense qu'il doit y avoir des choses qui se passent au niveau du ministère de l'Éducation et des partenaires au développement parce que c'est quelque chose... La rentrée scolaire ne se décide pas comme ça du jour au lendemain et en théorie, en tout cas, au niveau interne de l'UNICEF. Nous avons énormément de bureaux pays qui ont travaillé à la préparation de cette rentrée, même dans la main avec les directions de la planification et des directions de la santé scolaire ou des ministères de la santé de manière à pouvoir mettre en œuvre des conditions raisonnables de retour à l'école dans un avenir proche. Donc, voilà. Moi, je n'ai pas de réponse à ça et d'autant plus que je n'ai aucune vision sur l'état de la pandémie en RDC. Mais je dirais oui à condition qu'on adresse, qu'on mette en place des mesures qui permettent de le faire dans des conditions raisonnables. Et ça ne veut pas dire respecter deux mètres entre chaque élève tout de suite. Ça veut dire peut-être travailler sur des flux différents, travailler avec une partie à distance quand cela est possible. Je dirais que ça dépend des régions. Ça peut être aussi recevoir les élèves de manière échelonnée durant la journée. Voilà. On a un cadre qui a été proposé par rapport à ça, qui est un cadre normatif en fin de compte, qui est donné, je dirais, qui est traduit dans les cinq langues des Nations Unies, dont le français, et qui permet, je dirais, aux décideurs avec ses partenaires de pouvoir orienter le chemin sur lequel ils souhaitent aller. Madame Andréa, j'ai une question à vous poser. J'ai eu entre... Oh oh. Il y a un problème de connexion. Oui. Kossi, est-ce que c'est mieux si on ferme nos vidéos ? Oui. Bon. Ah, voilà. Désolé, Kossi. Non, il est parti. Oh, il est parti. Tu as une question, Andréa, dans la chatbox. Oh, OK. Madika, c'est qu'on fait dans quelle région et sont-elles continuitées sur ponctuelles ? Merci pour les questions. En fait, à Madagascar, bon, dans le cas du riposte au COVID, nos contributions, je veux dire, les contributions de l'UNICEF, c'est dans toutes les 22 régions de Madagascar. Voilà. Sinon, on est concentré pour le secteur d'éducation dans cette région. Voilà. et ils sont continus, en fait. On soutient le ministère de l'éducation nationale dans tout ce qui est programme national de, de, programme de l'éducation nationale. Tout ce qui est, voilà, formation initiale, continue, l'élaboration du matériel scolaire, le curriculum, l'élaboration du curriculum, voilà, l'inclusion des enfants déscolarisés, et les enfants aussi sur son handicap. Voilà. Donc, j'espère que ça, est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Je ne vois pas, mais ça, j'espère que, j'espère que oui. Mais, si on rejoint cette question d'ouverture, de réouverture des écoles, encore, je pense qu'il faut surligner que c'est vraiment cas par cas. On veut bien, vu tous les, 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 les risques, les conséquences négatives, surtout pour les enfants les plus vulnérables, on veut tous qu'ils retournent à l'école. mais il faut que c'est dans les conditions saines, où ils sont en sécurité. Voilà. Et il n'y a pas toutes les écoles à ce moment qui sont prêtes à adopter ces mesures. Pas assez de salles de classe, pas assez d'enseignants. et aussi, on peut imaginer le risque de réouvrir des écoles comme on a fait à Madagascar et de refermer les écoles et l'effet psychologique que ça sur les parents et sur les élèves qui sont déjà à un risque très élevé d'abandonner l'école. Donc, voilà, autre considération à prendre en compte peut-être dans cette discussion. Désolé, Kossi, on t'a perdu. Oui, j'ai eu un souci de connaissance Internet et à la fois de l'électricité. Il y a eu une coupure et puis ensuite la connaissance. On connaît tout ça. Ce Wi-Fi, elle est partie. Et ça fait partie des défis que nous avons en Afrique où l'Internet n'est pas une garantie ou l'électricité aussi n'est pas par exemple évoluer l'éducation en ligne à distance. Exactement. C'est un bon exemple. Exactement. Mais si vous m'avez posé une question, on n'a pas entendu en fait. C'était intercoupé un truc aussi. qui est dans le chat qui est dans le chat, si nos participants, vous avez des autres questions. Juste une précision, c'est que si on regarde un peu aussi, il y a quand même une divergence d'avis scientifiques sur le point de vue épidémiologique. et j'encourage peut-être les participants à aller regarder une interview du docteur Massamba Diop, qui est un célèbre médecin sénégalais, qui a un peu parlé justement de cette épidémie dans le contexte du Sénégal, qui n'atteint pas les... comment dire... la catastrophe attendue en fin de compte ou du moins annoncée par une certaine catégorie de personnes et qu'il explique par des considérations épidémiologiques qui peuvent être tout à fait intéressantes non seulement pour le Sénégal mais aussi pour d'autres pays du continent. Je n'ai pas le lien de cette interview mais j'avais trouvé cela très intéressant en tant que bon néophyte de la santé parce que je ne suis pas médecin encore une fois. Je vois qu'il y a une question dans le Q&A. Oui. Avec une série de mesures de confinement, cette situation menace d'annihiler les acquis en termes d'apprentissage consolidés pour certains pays. Pensez-vous qu'il y a des alternatives pour les pays en Afrique qui puissent achever l'éducation pour tous ? Oui. Tu veux que je commence la réponse ? Allez-y, vas-y. Je dirais que les mesures de confinement, oui, mais les mesures de confinement n'ont pas empêché d'avoir des solutions alternatives. Premièrement, ce que je vois, c'est que la plupart des pays pensent à une réouverture que ce soit partielle ou globale. Deuxième chose, avant de se poser la question au-delà de se poser la question des effets néfastes de cette situation sur les acquis qui ont été vraiment gagnés avec beaucoup d'efforts déployés jusqu'à maintenant, ne doivent pas aussi nous permettre de voir un peu les faiblesses dans les progrès qui ont été réalisés. entre 2000 et 2015, je dirais qu'on a focalisé l'agenda sur le nombre d'enfants qui allaient à l'école, ce qui a mené tout un tas de mesures d'augmentation des effectifs, de recrutement de nouvelles catégories d'enseignants, dans certains cas pas ou peu formés. Et donc l'expansion quantitative des systèmes s'est faite un peu au détriment des objectifs d'apprentissage. Et depuis 2015, il y a quand même un focus renouvelé sur ce qu'apprennent les enfants à l'école. Et les alternatives pour les pays en Afrique, mais pour les pays en général, c'est qu'aujourd'hui, on ne doit plus voir. Et je sais que c'est un débat qui a lieu depuis longtemps, mais peut-être que justement, cette crise devrait être déclencheure d'une réflexion plus prononcée en la matière. Et encore une fois, pas une réflexion uniquement au niveau des instances internationales, mais une réflexion qui a vraiment lieu de mener au niveau de chaque pays. C'est quelle éducation on veut pour nos enfants. Est-ce qu'on peut atteindre un seuil de compétences identiques selon que l'on aille dans une école publique, une école alternative, une école confessionnelle, que l'on participe à distance, que l'on prenne des programmes à distance ? Est-ce qu'on doit avoir le même type de service éducatif que l'on parle du pré-scolaire ou de l'enseignement supérieur ? Donc ça, c'est vraiment une réflexion qui doit être menée. Et encore une fois, les crises doivent toujours nous amener à tirer les leçons à prise et à peut-être construire sur ce qui a été bâti durant la crise. Il y a eu des choses fantastiques, formidables, qui ont été mises en œuvre par certains pays. Ça serait vraiment dommage de ne pas construire dessus. Mais la réflexion devrait vraiment se faire sur le set de compétences, les âges spécifiques. Est-ce qu'un enfant au pré-scolaire peut raisonnablement apprendre tout seul derrière un écran ? Personnellement, je ne pense pas. Mais c'est mon avis, ce n'est pas forcément l'avis de tout le monde. Je pense que plus un enfant gagne en autonomie, plus il a de possibilités de supplé son apprentissage avec des moyens alternatifs. Voilà. Oui, merci. Je vois qu'Amable a envoyé une deuxième question et aussi que Farah Sandi a rajouté une question aussi. Mais si je peux juste rajouter quelques points sur la première question, Amable, pensez-vous qu'il y a des alternatives pour les pays en Afrique qui puissent achever l'éducation pour tous ? Il faut dire oui que je ne veux pas parler pour Nicolas, mais c'est pourquoi on est là. Si on ne croyait pas en ça, on ne serait pas ici dans ce métier. C'est certain. Et les opportunités que cette crise présente, comme encore, il a dit Nicolas, sont formidables. Les opportunités de réfléchir de nouveau sur les questions de quelle éducation, par quelle modalité, pour qui, je pense que c'est formidable. Et il y a tout le potentiel de faciliter l'apprentissage des élèves dans tous les pays en Afrique. Et voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Et c'est un moment à saisir, je pense. L'autre question, Nicolas d'Amable, et après, peut-être on peut aller sur la question de Farah Sandi, si je peux répondre à le rôle de modérateur dans l'absence de Kossi. La question d'Amable, c'est une autre question. Quel impact négatif, selon vous, pourra présenter un risque d'abandon scolaire plus élevé pour les vulnérables face à la fermeture d'école dans la plupart des pays en Afrique subsaharienne ? Un risque d'abandon scolaire plus élevé ? Moi, je renvoie au résultat de qu'est-ce que l'éducation et à quoi cela doit mener. Donc, je veux dire, peut-être que là, il faut repartir sur des résultats un peu plus macroéconomiques, et macro-sociaux, enfin, d'abord, d'un point de vue individuel, on sait que plus le niveau d'éducation augmente, plus certaines pratiques en termes de, par exemple, santé maternelle, mortalité infanto-juvénile, schéma de vaccination, etc., sont améliorées. Donc, on sait que l'éducation d'un point de vue individuel est un facteur déterminant, finalement, pour le bien-être des individus. Mais d'un point de vue macro aussi, c'est-à-dire qu'il y avait un rapport, je crois, en 2014, le rapport mondial de suivi de l'éducation, si je ne souviens bien, c'était celui-là, avait souligné que peut-être 50 % de la mortalité infanto-juvénile observée au cours des 10-15 dernières années était due à l'élévation du niveau d'éducation des mères. Donc, le risque, on sait que quand les écoles sont fermées trop longtemps, et ça, c'est un résultat du Covid, c'est qu'un enfant qui est déjà vulnérable, c'est-à-dire qu'on a du mal à s'y revenir à l'école, parce que soit les parents ne sont pas convaincus, soit ils n'ont pas les moyens. Je rappelle que dans certains pays comme la République démocratique du Congo, par exemple, le rapport d'État du système éducatif national a montré en 2014 ou 2015 que sur 100 dépensés pour l'éducation d'un enfant, 75 étaient supportés par les parents. Donc, on a beaucoup de difficultés. On anticipe des difficultés accrues dans la crise actuelle parce qu'il y a toute la crise économique qui vient derrière. Il y a eu un confinement généralisé dans certains pays et je ne connais pas la situation exacte des pays africains, mais je sais que dans certains pays d'Amérique du Sud, c'est encore un confinement très strict où les gens ne sont pas autorisés à sortir comme cela et qu'il y a des jours et des créneaux horaires parfaitement définis pour que chaque catégorie de population puisse aller se ravitailler et ainsi de suite. On sait que tous ces facteurs-là jouent sur les conditions de vie des ménages et donc jouent sur la perception de l'éducation et donc le fait qu'on envoie les enfants à l'école. Et on sait déjà que les enfants vulnérables ont des difficultés à les faire venir à l'école au sens large du terme. Donc, on sait qu'une crise de cette envergure-là en fermant les écoles temporairement augmente substantiellement le risque que certains enfants ne reviennent jamais à l'école. D'où l'importance d'un suivi important. Et donc, avec derrière le risque de reculer sur certains progrès qui vont au-delà de l'éducation. On parlait tout à l'heure des résultats des gains en termes d'apprentissage. Je crois qu'on peut parler des gains en termes des gains de moyen et long terme sur tout ce qui est protection de l'enfance, enregistrement des naissances, je dirais espacement des naissances, schémas de vaccination, prise en charge de la santé maternelle, santé infantile ou juvénile, et puis tout le côté économique des choses. Je veux dire, on arrive à avoir des gens qui sont plus, qui ont un niveau d'éducation plus élevé. Il y a une génération qui risque de, qui a plus à même d'abandonner sur le long terme, ce qui veut dire peut-être encore un recours à des travaux sur le secteur informel, pas de possibilité d'enseignement secondaire ou d'enseignement technique ou d'enseignement supérieur et ainsi de suite. Et ça, c'est un peu dommage, c'est plus que dommage. quand on connaît le rôle déterminant de l'éducation et le rôle que cela peut avoir sur les indicateurs socio-économiques en Afrique, en particulier, on est vraiment là sur un risque accru de reculer non seulement sur les acquis en termes d'éducation, mais de reculer sur les acquis sur les autres secteurs socio-économiques. Voilà, je crois qu'on a définitivement perdu COSI. Oui, mais merci. Aimable, j'ai nos commentaires de ma part. Je pense que Nicolas a bien répondu à votre question. Il y a une dernière question dans notre chat, peut-être. En fait, je ne sais pas comment faire parce que je sais qu'on va répondre peut-être et ce qui aussi ne revient plus je pense qu'on doit terminer le webinaire. Mais il y avait juste Farassane qui posait des questions que pensez-vous du maintien des examens officiels malgré la discontinuité pédagogique de cinq mois. Donc, voilà, c'est une question qui peut être très politique en fait, mais je pense que je peux comprendre pourquoi tenir les examens quand encore de donner un sens de routine c'est attendu. Les enfants, ils ont bossé bien pendant la plupart de l'année scolaire. Les parents aussi, ils ont payé, ils ont soutenu leurs enfants pendant l'année et tout le monde, personne veut une année blanche. voilà, il y a un risque que ces élèves aussi abandonnent. Imaginez, à la fin de leur parcours scolaire, ils abandonnent parce qu'il n'y a pas des examens ou ils n'ont pas les moyens de rejoindre, retourner à l'école l'année prochaine. je peux tout à fait comprendre et je pense que la question peut-être à se poser est que qu'est-ce qu'on fait avec les résultats surtout pour les enfants qui ne réussissent pas leurs examens. Voilà, et ça, je suppose, ça reste à voir. Je sais que le ministère de l'éducation a mis en place un système de repêchage pour les élèves qui ne réussissent pas dans un premier tour d'examen. Mais voilà, je pense que Farah Sandi, ça reste à voir. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces résultats pour soutenir les enfants de continuer leur scolarité malgré les résultats et d'utiliser ces résultats pour renforcer l'éducation, l'apprentissage d'enseignement qui vont vivre après ces examens ? Je pense que ça, c'est une question intéressante. Nicolas ? Oui, je pense que dans le retour à l'école, l'important, c'est aussi les mesures de mise en... de mise en... comment dire... à niveau. C'est-à-dire que la réouverture des écoles devrait normalement se faire avec une évaluation du niveau des élèves et surtout des mesures de mitigation, de... comment dire... d'atténuation de ces... de ces... de ces... pertes en termes de résultats scolaires. Je pense que... Alors, je n'ai pas d'avis particulier sur Madagascar, mais la question que l'on peut se poser dans le cadre des examens, c'est vaut-il mieux faire des examens coûte que coûte ou faire de la promotion automatique. Franchement, je n'ai pas la... je n'ai pas la réponse. Dans d'autres cas, on a d'autres cas, notamment sur le continent africain, où les pays ont décidé d'annuler carrément l'année scolaire. Est-ce que c'est plus recommandable ? D'un point de vue organisationnel, c'est certes peut-être se faire moins de... moins de sacs de noeuds dans les cheveux, ça c'est clair, mais d'un point de vue apprentissage, c'est catastrophique. C'est-à-dire qu'on valide, par exemple, le fait qu'on va faire une année blanche là où on aurait peut-être pu faire des mesures de remédiation ou du moins faire une partie de l'année scolaire. Et encore une fois, là, je me base sur l'expérience de terrain qui est celle de la crise Ebola en 2014 où il y a trois pays, Sierra Leone, Guinée et Libéria, qui ont mené de front une crise et qui avait des conséquences dévastatrices parce que le virus était vraiment extrêmement virulent sur tout le monde, comme tout le monde peut bien se l'imaginer. On réussit à réouvrir les écoles avec un protocole de santé strict, peut-être un confinement aussi, un moment pour répertorier tous les cas. Ça a été notamment le cas de la Sierra Leone, je crois. Mais après, un suivi, une réouverture de l'année scolaire en cours avec un réaménagement du calendrier scolaire et surtout, 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 un suivi, un schéma accéléré et un suivi des enfants à leur retour à l'école qui fait que les pays, des pays comme la Guinée, ont pu recommencer l'année scolaire suivante en temps et en heure et sans perte substantielle d'effectifs. Peut-être à la marge, mais enfin, les effectifs en Guinée, les effectifs scolaires de cette année sur l'autre n'ont pas été diminués de moitié ni même de 10%. C'était vraiment le même niveau d'effectifs. On voit Kossi qui réapparaît, qui disparaît, qui réapparaît. Kossi, tu es là ? Oui. Je suis sincèrement désolé pour ça. Il y a eu... D'accord. Ok. Voilà. Peut-être un peu on peut clôturer le webinaire. On peut clôturer, oui. Les différents contacts. Écoutez... Bonjour, c'est chez moi. Et ensuite, la connexion Wi-Fi, Internet mobile, tout est... Il n'est plus parti. Il est parti. Bon, ce n'est pas la fin qu'on souhaitait, en fait. Oui. Voilà. mais on vous laisse nos e-mails. Voilà. Et on vous remercie beaucoup pour vos propos. On vous souhaite une très bonne continuation. Vous êtes bien heureux de continuer la discussion dans un groupe e-mail ou... à votre convenance. Oui. Très bien. Merci, Nicolas. Merci à toi, Andrea. Merci, Kossi. Merci, Kossi. Mais désolé. Au revoir, tout le monde. Au revoir.